Le ramassage des asperges se fait presque au pas de course. Bouge en main, ces saisonniers ont l'habitude et l'œil pour récolter. On va les couper à la base. On a une cote, il faut respecter le petit scotch là. Là, il dépasse, on est bon. On peut la récolter. On fait des petits paquets dans notre main, après on les pose dans la caisse. Dans cette exploitation familiale, les premières asperges ont été plantées en 1991. 30 ans plus tard, l'équipement s'est modernisé et les films ont été ajoutés pour protéger ce légume frileux. Elle a besoin de chaleur. Donc ces plastiques vont nous permettre de réchauffer la butte, le plateau de l'asperge, afin de stimuler la pousse. On a eu une période de vent très fort pendant 15 jours, en début de récolte, suivie d'une période de gel, 3 jours à moins 5 degrés. Donc assez compliqué. On pense avoir perdu à peu près une semaine de récolte. Après le ramassage, c'est l'heure du tri. On prend nos cagettes, on les trempe pour de suite réhydrater l'asperge. L'asperge, c'est 90% d'eau. Donc il faut absolument conserver l'eau dans l'asperge tout au long du circuit. Les asperges sont ensuite coupées. Elles font toutes 23 cm. Les plus belles sont celles qui ont été récoltées rapidement. Une asperge comme celle-ci qui aujourd'hui est belle, demain, elle sera toute ouverte et elle commence à monter en branche. Celle-ci sera plus agréable en bouche. Ici, les petites branches, c'est pas très gênant, mais c'est quand même plus joli dans l'assiette. Une belle asperge bien fermée. Avec leur petit nez qui pointe hors de terre, celles-ci seront à récolter dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada